Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Alors moi je suis imparfait, je vais passer un message qui sera peut-être probablement perfectible, mais gardez ça en tête, gardons ça en tête, on veut connaître Dieu plus, notamment aussi par ce message. Alors, le verset du jour, bon il n'y a pas de scoop, on est toujours dans la suite de prédication sur les béatitudes, sur le serment sur la montagne qui a été fait par Jésus, dans ses disciples. Et là on est sur le verset qui est dans le chapitre 5 de Matthieu au verset 9, où il est écrit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Voilà, c'est le seul verset qui sera affiché aujourd'hui, je vais vous en lire de l'autre pendant la prédication, mais c'est le seul qui sera affiché et on peut le laisser pendant toute la prédication s'il vous plaît, si c'est possible. Pour nous lancer, ce que je vous propose, c'est que, en fait, moi quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je me suis dit, en fait il n'y a pas matière à parler pendant 15-20 minutes, il est simple en fait à comprendre ce verset. Il est simple parce que je n'ai jamais croisé personnellement dans ma vie des personnes qui se plantaient devant moi et qui me disaient « Moi, ce que je veux dans la vie, c'est être un artisan de guerre, un artisan de carnage, un artisan de désolation ». Voilà, donc à partir du moment où j'ai croisé personne et à mon avis je ne croiserai personne comme ça, est-ce qu'il y a vraiment matière à parler pendant 20 minutes ? Et en fait, on le verra, la parole de Dieu, elle est bien sûr beaucoup plus riche que ce que moi je peux imaginer avec mon cerveau. Et notamment sur la deuxième partie du verset, parce que cette deuxième partie du verset, pour moi, elle pose une question qui est beaucoup plus fondamentale et qui est peut-être plus difficile pour chacun d'entre nous, qui est « Qui veut être appelé enfant de Dieu, aujourd'hui, dans cette assemblée ? » Et je me comprends dedans. « Qui veut être appelé enfant de Dieu ? » Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va suivre trois grandes parties, trois cheminements. Le premier, c'est qu'en fait, on va prendre la première partie du verset « Heureux les artisans de paix ». On va essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire par ce message, par ce bout de verset. Après, on prendra la fin du verset. Et après, parce qu'une prédication, ce n'est pas une analyse textuelle, ce n'est pas un commentaire de texte, ce n'est pas ça qu'on est venu chercher. On va essayer de comprendre comment concrètement, en fait, Dieu veut nous parler avec ça et qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre vie, très concrètement, aujourd'hui. Voilà la trame. Donc, allons-y. Première partie de verset. « Heureux les artisans de paix ». Alors, ça, c'est une traduction parmi d'autres. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de regarder quelques autres traductions pour essayer de commencer à comprendre, en fait, ce que Dieu veut commencer à nous dire par ce verset. Dans la traduction de la Bible français courant, ce qu'on peut lire, c'est « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux ». Dans « Paroles de vie », on a « Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux ». Dans « Second 21 », « Heureux ceux qui procurent la paix ». Et enfin, une dernière traduction, la Sommeur, « Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux ». Alors, moi, ce qui m'interpelle quand je lis ces différentes traductions, c'est deux choses, en fait. Pour moi, il y a deux grands thèmes qui ressortent de cette traduction, de ces traductions. Le premier, c'est le côté créateur. C'est ce qu'on voit avec les mots « artisan », avec les mots « créé », avec les mots « ceux qui font la paix ». Mais ce qui m'a aussi posé question, c'est que ça ne s'arrête pas là, en fait. Il y a des traductions qui ouvrent, peut-être un peu plus, et qui nous disent, avec les verbes « procure », avec les verbes « répandre ». Ils sous-entendent, en fait, qu'il y a une notion de partage, une notion de contamination positive, en fait. Que cette paix que Dieu nous permet de créer, elle n'est pas destinée à rester entre nos mains, à ce qu'on la garde pour nous, pour notre petit bonheur, etc. Alors, ça pose plusieurs questions qui vont alimenter notre réflexion, à laquelle je n'aurai pas forcément de réponse à apporter. Je suis désolé, mais ça va permettre de turbiner un peu. Les questions que ça peut poser, c'est... Dieu, a priori, par ce début de verset, nous appelle à être actifs, à être intentionnels, dans le fait de créer la paix et de la répandre autour de nous. Donc, est-ce que si on n'est pas actif et si on n'est pas intentionnel, est-ce qu'on peut être dans le plan de Dieu, sur la paix, tout simplement ? Et si, pour créer la paix, il faut être actif, quelle forme elle doit prendre, notre action ? Comment on fait concrètement ? Et enfin, une dernière question rhétorique. Est-ce que des personnes qui sont isolées du monde et qui semblent peu actifs, voire pas actifs, au sens du monde, est-ce que ça peut être des artisans de Dieu ? Voilà, ça c'est pour les questions rhétoriques. Alors, il y a peut-être des réponses que vous trouverez dans la prédication, peut-être pas. Le reste, on y réfléchira. Une fois qu'on s'est dit que Dieu, a priori, attend de nous qu'on soit actifs, dans le fait de créer la paix et de la répandre autour de nous, je pense qu'il y a un point, probablement, sur lequel on pourra se mettre d'accord, c'est un point de vigilance. Parce que notre société actuelle, elle a quand même une tendance assez nette à valoriser, voire à survaloriser toute notion de performance. Vous savez, on fait, donc on est performant, donc on a de la valeur, et donc on boucle comme ça, et ça peut même parfois friser à l'idolâtrie. Sous-entendu, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité d'être performant et de faire des choses. Et donc, il me semble qu'il faut qu'on soit vigilant aussi, parce que si on commence à tomber dans une espèce d'action à n'importe quel prix, y compris pour créer la paix pour Dieu, est-ce qu'il y a des limites à ça ? Est-ce qu'il faut tout donner, tout faire en permanence, etc. ? Ou est-ce qu'il faut qu'on demande à Dieu où sont les limites pour ne pas tomber dans cet excès de performance ? Et une autre question aussi, peut-être plus profonde, qui est, ok, on se met en mouvement, on est artisan de paix pour Dieu, mais est-ce que ça, on peut le faire sans Dieu ? Est-ce qu'on peut se lever et dire, avec mes propres forces, mes petits muscles, ma tête, mes intentions, aussi louables soient-elles, est-ce que je peux créer de la paix qui vient de Dieu sans lui ? Ça, on essaiera d'y répondre dans la suite. Alors moi, la façon dont Dieu m'a fait, en partie, c'est que j'ai une âme, j'ai une façon de penser, une façon intellectuelle de penser les choses, j'aime bien les procédures. J'aime bien les modes d'emploi, les étapes, les cases à cocher, etc. Donc là, j'aimerais bien que sur ce verset, après, heureux les artisans de paix, que Dieu nous dise, voilà comment vous devez créer ma paix et la générer autour de vous. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Ça, ça me sécuriserait vachement. Bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça dans l'Assemblée qui se voient dans ce que je viens de décrire. Au-delà du fait que c'est un mode de fonctionnement qui m'est propre et que Dieu ne fonctionne pas comme ça, ça permettrait aussi, si Dieu me donnait un mode d'emploi, d'éviter les sorties de route. Vous savez, en mode, je fais quelque chose en pensant le faire pour une bonne raison et puis en fait, je coupe le virage. C'est un peu comme ça que je perçois le chapitre, le verset qui est dans le chapitre 8 d'Osée, où il y a marqué, « Puisque vous semez le vent, vous récolterez la tempête ». Pour moi, ça fait le lien de causalité directe entre eux. On fait quelque chose, pas pour les bonnes raisons, et du coup, ça a des conséquences qui ne sont pas exactement celles qu'on espérait. Alors ça, ça fait selon moi que confirmer quelque chose qu'on sait a priori déjà, qui est qu'on ne peut pas se lancer de façon inconsidérée à faire des choses, faire des choses, faire des choses, y compris créer, être des artisans de quelque chose, sans avoir un minimum réfléchi à pourquoi on le faisait et quelle est la finalité de ce qu'on cherche à faire. Sinon, il y a le risque de sortie de route dont on vient de parler. Donc, avant de se lancer tout feu, tout flamme dans l'action, il semble sain, il semble bon de se demander ce que Dieu veut dire par cette paix dont il parle dans ce verset. Quelle est cette paix dont parle Jésus ? Alors, un verset, pour commencer à réfléchir ensemble sur ce sujet, essayer de caractériser la paix dont nous parle Dieu dans ce verset. C'est au chapitre 32, où on peut lire « La justice fera naître la paix, elle apportera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Le peuple du Seigneur habitera dans un endroit plaisible, dans des maisons sûres et dans des lieux tranquilles. » Le début du verset, c'est « La justice fera naître la paix. » Ça paraît assez sensé, non ? Vous ne croyez pas ? Moi, quand je lis ça, je me dis que c'est sécurisant parce que la justice, je comprends bien que ça peut générer la paix. Et en même temps, je me dis, si là, ce qui est dit dans ce verset, c'est « La justice, sous-entendue des hommes, fera naître la paix », je me dis que c'est quand même vachement fragile. parce que nous, les êtres humains, même sur des notions hyper fondamentales, transcendantes, comme la paix, la justice, on peut avoir tendance à faire un peu notre truc à notre sauce. Et dans les circonstances qui nous concernent directement, c'est dire « La justice, je la retravaille un peu. » « La paix, je la retravaille un peu. » « Etc. » Donc, si la paix n'est de la justice des hommes, ça semble quand même assez fragile. Un autre verset pour continuer à cheminer et essayer de trouver quelque chose de plus solide. dans Ephésiens 4, on peut lire « Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est Lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. » Ça, ça me sécurise plus déjà. Là, ce que Dieu nous dit, c'est « Par mon esprit, par l'Esprit Saint, vous aurez les moyens de vivre, d'intégrer et de partager une paix qui vient de moi et qui sera plus solide. » Rappelons-nous d'ailleurs que la paix, c'est un des fruits de l'Esprit qui est cité dans Galate. Donc tout à l'heure, j'ai lu à toute vitesse, je vais aller plus doucement. Je l'ai lu à toute vitesse parce que je me dis que tout le monde le connaît, mais en fait, c'est pas vrai, tout le monde ne le connaît pas. Et moi non plus, je ne le connais pas par cœur. Donc voilà ce qui est écrit dans Galate. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Donc la paix est ce qu'on appelle un des fruits de l'Esprit. C'est une conséquence du fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si on revient sur le verset d'Esaïe que je vous ai lu il y a juste quelques minutes, vous savez, la justice fera naître la paix. En fait, je vais vous lire les versets qu'il y a juste avant parce que je n'ai pas été complètement honnête avec vous, j'ai complètement sorti le verset du contexte et je lui ai fait dire un peu ce que je voulais. Ce qui peut arriver parfois quand on essaie d'analyser la parole et qu'on sort les choses du contexte. Donc si on lit les versets qu'il y a juste avant, on lit un jour le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors le désert deviendra une plantation d'arbres fruitiers et la plantation deviendra une vraie forêt. Alors le droit sera respecté dans le désert et la justice s'installera dans la plantation d'arbres fruitiers. La justice fera naître la paix, elle apportera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Le peuple du Seigneur habitera dans un endroit paisible, dans des maisons sûres et dans des lieux tranquilles. Donc voilà. mis à part mon petit effet de manche, maintenant on est rassuré parce qu'en fait la justice dont parle le verset dans les Aïe qu'on a lu tout à l'heure, c'est une justice qui vient du fait que le droit est établi et le droit vient du fait que l'Esprit Saint est répandu par Dieu sur ce lieu, sur ce peuple, etc. Donc je ne sais pas si je suis compréhensible mais en tout cas l'Esprit Saint est celui qui génère dans les lieux, dans les situations, dans les cœurs des hommes la paix qui vient de Dieu et la capacité à la vivre et à la répandre autour de nous. Alors ça nous ramène une des questions rhétoriques qu'on s'est posées en début de prédication, en début de message qui est est-ce qu'on peut être des artisans de Dieu sans collaborer avec lui, sans travailler avec Dieu à ce sujet ? Est-ce que vous avez déjà essayé de changer des situations qui de toute évidence partaient complètement en vrille ? Des relations qui étaient conflictuelles où vous avez l'impression d'avoir tout essayé ? Moi personnellement j'ai déjà essayé. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je pense qu'il peut y avoir des effets à ce qu'un homme ou une femme se lèvent et disent non je veux changer cette situation parce que c'est plus possible. Je veux changer mon regard sur la relation avec telle personne parce que c'est plus possible. Par contre je pense aussi et je suis assez convaincu que ça ne suffit pas en fait et que ce n'est pas forcément pérenne et que ça ne change pas radicalement nos situations. Il me semble que la seule façon de changer radicalement les situations, les relations, les conflits, c'est de laisser Dieu prendre la main en fait. Changer les choses en mon nom propre, nom de Timothée, ça n'a pas une puissance démentielle pour être tout à fait honnête. Changer les choses au nom de Jésus, là ça change la donne. un petit exemple très pragmatique. Moi depuis que je suis au lycée, depuis que je suis adolescent, je fais pas mal de volleyball, vous voyez, sport collectif, je suis plutôt taillé pour ça que pour faire du rugby. Ce sport co, je l'aime beaucoup, notamment parce que on peut arriver à, comme tous les sports co, on peut arriver à créer quelque chose en équipe. Voilà. vous rajoutez à ça le fait que j'avais un esprit et j'ai toujours un esprit de compétition assez acéré. Et comme j'ai expliqué plusieurs fois à ma femme, moi je suis pas là pour gagner, je suis pas là pour jouer, je suis là pour gagner. Et dernier élément, que avant je connaissais pas Dieu, et bien en fait, pendant des années et des années et des années, la façon dont je me comportais avec mes coéquipiers pendant le volet, quand le match tournait pas comme j'avais envie qu'il tourne, c'était assez odieux, en fait, pour être tout à fait clair. Et je pourrais amener là au moins 5 ou 6 personnes qui confirmeraient ça sans aucun souci en vous disant que j'étais une teigne. Voilà, concrètement. Après, j'ai rencontré Dieu. Dieu est rentré dans ma vie. Et Dieu, il a commencé à changer mon cœur. Et Dieu, il m'a enseigné le fait que j'aimais toujours le volet, il n'y avait pas de problème, j'avais toujours cet esprit de compétition, mais que ça, c'était secondaire en fait. C'était secondaire devant le fait que j'aimais m'approcher du cœur des gens aussi en faisant des passes et des attaques et voilà, un truc un peu très concret, vous voyez. Donc aujourd'hui, je continue à jouer au volet et aujourd'hui, je peux aussi vous amener 5 personnes qui vous diront que j'ai changé. Mais je n'ai pas changé parce qu'en fait, j'avais envie de changer. Parce que j'avais essayé des palanqués de fou, en fait, j'avais essayé de changer entre les matchs en me disant en fait, t'es juste odieux avec tes partenaires donc arrête, fais autre chose. Mais ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas. Dieu a fait en sorte que en rentrant dans ma vie et en changeant mon cœur, maintenant, c'est détendu quoi. Enfin, c'est beaucoup plus détendu qu'avant. Pas complètement, 100% détendu, on est d'accord. Bref. Bon, ça, les amis, c'était sur la première partie. Heureux les artisans de paix. La deuxième partie, on va essayer de regarder ce que Dieu veut nous dire par, ils seront appelés enfants de Dieu. La première chose qui m'a interpellé ou sur laquelle j'ai réfléchi quand j'ai préparé ce message, c'est ce que Jésus, il dit à ses disciples-là. Il ne leur dit pas heureux les artisans de paix parce qu'ils seront en paix. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait se dire, en fait, le message, il est assez simple, c'est créez de la paix, répandez de la paix, faites la paix autour de vous et vous serez en paix. Mais sauf que Dieu, il ne dit pas ça. Dieu, il a le chic pour nous prendre une façon différente de ce monde-là et heureusement. Et donc, ce qu'il nous dit, Dieu, c'est heureux les artisans de paix parce que je les appellerai mes enfants. Je vous appellerai mon fils, je vous appellerai ma fille. C'est plus avantageux ou pas ? Est-ce que c'est plus avantageux d'être en paix ou est-ce que c'est plus avantageux d'être appelé fils ou fille de Dieu ? Une question rhétorique un peu provoque, mais moi, c'est comme ça que je comprends aussi ce verset. Si on doit choisir, qu'est-ce qu'on prend ? D'ailleurs, cette partie de verset aussi, elle pose la question de quelle différence fondamentale il y a entre savoir qu'on est enfant de Dieu et être appelé enfant de Dieu par Dieu. Un peu comme vous voyez, il y a pas mal d'enfants, beaucoup plus qu'à 9h. À 9h, j'ai pris un exemple, il n'y avait pas d'enfants. Là, il y a des enfants, mais ça marche aussi pour les enfants adultes. Quelle différence vous pensez qu'il y a entre un père ou une mère, enfin, un fils ou une fille qui sait qu'il est le fils ou la fille de ses parents ou d'avoir son père ou sa mère qui vient le voir et qui lui dit « Vera, tu es ma fille et je t'aime ». Donc ça, c'est votre boulot. Génial, ça. Ça marche avec tous les enfants, ça marche avec moi, ça marche avec n'importe lequel d'entre vous. Quelle différence ça fait en termes de ressenti ? Mais en fait, je crois que c'est exactement pareil avec Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est se rendre hyper proche de nous et que le fait qu'on sache qu'on est enfant de Dieu, ça passe de là, de notre tête, où on sait intellectuellement qu'on est enfant de Dieu, à quelque chose qui se passe dans les tripes, qui se passe dans le cœur. Où on sait qu'on est enfant de Dieu parce que Dieu nous le dit, en fait, dans la relation qu'on a avec lui, dans la proximité qu'on a avec lui. Il vient, il se rend proche et il nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille et je t'aime ». Dernière chose que je voulais vous partager sur la dernière partie de ce verset, c'est que, en fait, pour être tout à fait honnête, ce verset, il a créé une espèce de tension chez moi quand j'ai préparé le message. Une tension parce qu'il y avait des choses qui, en tout cas, premier abord, pouvaient s'en faire un peu contradictoire par rapport à la compréhension que j'ai du message de Dieu. Je m'explique. Il me semble que dans la Bible, à plusieurs reprises, en fait, on a des messages de Dieu qui nous disent « Avant même que je vous crée, chacun d'entre nous, avant même que Dieu nous crée, qu'on naisse, qu'on vive, il nous connaissait et on était ses enfants, des créatures de Dieu. » Et là, en fait, Dieu, il nous dit « Heureux les artisans de paix car ils seront appelés enfants de Dieu. » Comme s'il y avait une espèce de relation de cause à conséquence. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça crée pour moi une espèce de tension parce que je me dis « Est-ce que Dieu, en fait, il nous appelle enfants de Dieu avant ? Avant qu'on fasse quoi que ce soit ? Ou est-ce qu'en fait, il nous appelle enfants de Dieu parce qu'on est des artisans de paix pour lui ? » Ben, en fait, j'en ferai des pas là, mais en fait, les deux, en général, il me semble. C'est une des caractéristiques caractéristiques pour moi de Dieu et de la façon dont il a de travailler dans nos cœurs, c'est que à la fois Dieu, il donne gratuitement avant, avant même qu'on ait fait quoi que ce soit, il nous donne gratuitement et c'est le cas aussi avec notre identité d'enfant de Dieu. Il nous appelle ses enfants, on est ses enfants avant notre naissance parce qu'on est dans le livre de sa vie. et en même temps, il nous appelle à nous mettre en mouvement, à rentrer dans ce, vous savez, ce qu'on appelle ce chemin de sanctification qui est, on veut s'approcher du cœur de Dieu, on veut apprendre à le connaître, on veut purifier notre cœur auprès de lui et alors, on sera appelé ses enfants. Vous voyez, cette espèce d'apparente contradiction mais qui est en fait, Dieu donne tout gratuitement et il nous appelle à la vie, au mouvement et au chemin. Dernière partie qu'on peut partager ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une âme qui aime les procédures et les modes d'emploi donc j'aimerais sans avoir de mode d'emploi à la part de Dieu à minima réfléchir à comment est-ce que je peux concrètement faire dans ma vie pour faire ça, pour être artisan de paix. Parce que oui, moi je veux être appelé enfant de Dieu, ça répond à la question pour moi. Alors la bonne nouvelle c'est que il y a probablement un mode d'emploi dans la Bible, c'est même sûr, il y a un mode d'emploi qui est dilué. Après il y a un guide qui est très très clair et ce qu'on peut lire dans Esaïe au chapitre 9, c'est ce verset là, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Et rappelez-vous aussi que Jésus, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, juste après, juste après, vraiment, Dieu il prend la parole et il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout le monde en affection. Donc en fait, Jésus c'est à la fois le prince de la paix et à la fois de manière hyper explicite, c'est pas soumis à la discussion, le fils de Dieu incarné sur terre. Dieu lui-même le dit, prend la parole pour le dire. Donc, si on cherche quelqu'un qui peut nous enseigner sur la paix de Dieu et sur ce que c'est qu'être enfant de Dieu, être fils ou fille de Dieu, ben en fait, on a un guide tout trouvé. Un guide qui s'appelle Jésus. Tout simplement. Tout simplement. Alors, quelques moyens concrets qu'on peut partager de générer, d'être des artisans de la paix et de la répandre autour de nous. Vous imaginez bien que c'est pas exhaustif, mais ce que je vous propose en fait, c'est de prendre quelques points, de regarder ce que Jésus a fait en fait sur ces points-là. Comment il a agi pour essayer de nous enseigner de nous, essayer de faire à son image et puis de prendre parfois un bout de verset aussi pour essayer de nous encourager et d'alimenter notre réflexion et nos prières pour la semaine. Un exemple. Être artisan de paix, ça peut être de ne pas entretenir la colère et l'amertume dans tous les domaines de nos vies. Parce que ça, on en a quand même. Enfin, moi j'en ai en tout cas. Jésus, ce qu'il a montré à ses disciples et ses apôtres pendant son ministère, c'est comment est-ce qu'on pouvait renoncer à des situations de colère et d'amertume pour créer un chemin nouveau. Par exemple, avec la Samaritaine. Il a montré à ses disciples, vous savez, Jésus s'est incarné en tant que juif à Nazareth à une époque précise et à une époque où les juifs et les samaritains ne passaient pas leurs vacances ensemble, pour le dire de façon courtoise. Mais Jésus, il a montré à ses disciples ce que c'est qu'en fait de renoncer à une tradition culturelle d'amertume et de colère d'un peuple envers un autre ou de tension pour dire je m'approche du cœur de cette personne et cette personne-là, je lui apporte la vie et je lui apporte quelque chose de différent dans notre relation. Ça, c'est un super exemple pour essayer de renoncer à nos situations de colère et d'amertume dans nos vies. Le bout de verset avec lequel on peut partir sous le bras pour réfléchir à ça, c'est aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. C'est un bon moyen de purger l'amertume. Je n'ai pas dit que c'était simple. Autre façon qu'on peut avoir de générer de la paix et d'être des artisans de paix, c'est favoriser des bonnes relations, des relations chaleureuses et aimantes. Alors ça, c'est vrai pour nos familles, c'est vrai pour nos emplois, pour nos contextes professionnels, c'est fait aussi pour nos églises. L'église n'est pas préservée de toute tension et de toute difficulté et de tout conflit. Jésus, ce qu'il nous a montré dans son ministère, c'est qu'il n'a pas pris... Alors déjà, il n'est pas parti tout seul, premièrement, et deuxièmement, il n'est pas parti avec douze personnes qui lui ressemblaient, qui étaient des copies conformes de Jésus. Jésus, il est allé chercher des personnes qui étaient différentes, qui avaient des blessures de vie, qui avaient des problématiques dans leur vie à régler, qui étaient perçues par la société comme pas forcément fréquentables. Matthieu, la personne qui vient récolter des impôts auprès des juifs pour les romains, il n'était pas hyper fréquentable auprès de ses potes. Donc il est venu chercher toutes ces personnes avec des profils différents et il leur a appris ce que c'était que vivre ensemble, devant Dieu, devant Jésus. Donc si Jésus, il nous enseigne ça, à son contact, à son enseignement, on peut comprendre ce que c'est que de vivre en église, de ne pas être d'accord, d'avoir des conflits, d'avoir des tensions. Même si on est là pour Dieu, ça existe et ça arrive. Et je peux vous garantir que je suis super content de ne pas avoir 70 Timothée devant moi parce que sinon ça serait vraiment compliqué. Donc c'est bien qu'on ait cette diversité dans l'église. Un verset avec lequel on peut partir, va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton enfant à Dieu. C'est ça qui est important. Dieu, il veut nos cœurs et il veut la paix entre nous. Un autre moyen, qui parlera peut-être plus à certains d'entre vous, prendre le temps d'encourager, d'exhorter et même parfois de consoler. Jésus, quand il est revenu vers Marthe et Marie au décès de Lazare, son ami, c'était pour lui son deuil pour montrer la gloire de la résurrection qui allait venir et qui allait manifester avec Lazare et aussi, je pense, pour consoler Marthe et Marie, pour passer du temps avec elles, proches, à pleurer ensemble. Dieu l'a fait, Jésus l'a fait, faisons-le aussi. Vous connaissez peut-être ce bout de verset qui dit pleurer avec ceux qui pleurent. Ça suffit à lui-même. Autre verset avec lequel on peut prier cette semaine, c'est car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut avoir envie d'exhorter, d'encourager, de consoler, mais on peut difficilement donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc demandons à Dieu de modifier nos cœurs, de changer nos cœurs pour que ce qui va sortir de nous, sortir de notre cœur, être formulé par nos bouches, soit quelque chose qui vienne de Dieu. La prière ensemble, c'est aussi un moyen d'être artisan de paix, y compris dans nos églises. Jésus, il a montré aussi pendant son ministère à tous ses apôtres et ses disciples ce que c'était que prier sans cesse, pas dans une attitude, vous savez, ritualiste, religieuse, mais juste en fait, j'ai besoin d'être en relation avec mon Père. Mon Père Céleste et donc je prie parce que la prière, en fait, c'est une relation avec lui. Il leur a montré comment vivre cette intimité avec Dieu. Et donc de prier les uns pour les autres devant Dieu, c'est aussi instaurer le royaume et se saisir de cette paix que Dieu veut pour nous. Et enfin, un moyen qui selon moi est une, entre guillemets, une arme de destruction massive de conflits ou une arme de création massive de paix, c'est le pardon. Marie a prié tout à l'heure dessus. Demandez pardon à Dieu, demandez pardon les uns aux autres sur ce qui ne va pas dans nos relations, dans nos vies. Et là, on a un exemple hyper parlant qui est Jésus qui, au paroxysme de la souffrance et de la douleur de la croix, verbalise le fait qu'il demande à notre Dieu de pardonner à ses bourreaux. S'il a pu le faire, à ce moment-là, à cet instant-là, c'est un encouragement hyper fort pour nous dans nos situations. Bon, malgré tout, n'oublions pas, frères et sœurs, que même si les modes d'emploi, ça peut être sécurisant par certains aspects, Dieu est immense, Dieu est puissant, Dieu est tout, et qu'essayer de faire rentrer Dieu dans une petite boîte avec des étiquettes et une procédure, ça ne marche pas. c'est un encouragement pour moi, un encouragement j'espère aussi pour vous de chercher à faire rentrer Dieu dans toutes nos situations parce que Dieu il va nous dire en fait dans chaque situation, dans chaque relation comment il faut qu'on agisse. Voilà. En conclusion, ce que je voudrais vous partager ou nous rappeler, c'est que dans la famille de Dieu, il n'y a qu'un seul père et d'être appelé enfant de Dieu par ce père-là, par notre Dieu, c'est à la fois une preuve d'amour et quelque chose qu'on vit de façon très très forte en fait et en même temps c'est une étiquette que Dieu pose sur nous et qui dit au monde à qui on appartient. Dans la famille de Dieu, il n'y a qu'un seul frère aîné, c'est celui qui siège sur le trône, c'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse, siège sur le trône et qui s'appelle Jésus-Christ et tout le reste de la famille, en fait, nous, la fratrie, on est sous Jésus. On est des frères de Jésus, on est des... voilà, mais on est sous Jésus. Et nous, notre mission dans ce monde, c'est d'apprendre de Jésus, de devenir des petits Christ. C'est pour ça qu'on s'appelle des chrétiens, en fait. C'est soyons à l'image de Jésus, cherchons à lui ressembler le plus possible parce que c'est le frère aîné qui détient, en fait, le salut du monde. Et enfin, dans la famille de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint, le Conseiller fidèle. Et là aussi, on peut demander à Dieu de nous bénir. On l'a vu tout à l'heure, c'est parce que son esprit règnera en nous qu'on pourra déborder de l'amour de Dieu, créer sa paix, la répandre autour de nous. C'est la seule voie possible, en fait, si on veut faire la différence dans ce monde. Frères et sœurs, ce que je vous propose, c'est maintenant ou plus tard que chacun prenne un tout petit peu de temps pour réfléchir à la question assez fondamentale, en fait, qu'il y a derrière ce verset qu'on a partagé en début de prédication qui est chacun d'entre nous, est-ce qu'on veut être appelé enfant de Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut ? Si la réponse à cette question, c'est oui, je veux être appelé enfant de Dieu, alors demandons à Dieu d'entrer dans nos vies, même si on a l'impression d'être ce qu'on appelle converti, d'appartenir à Dieu, ce qui peut être tout à fait juste, d'appartenir à Dieu depuis des années, voire des dizaines d'années, redemandons à Dieu d'entrer dans nos vies, redemandons à Dieu de venir modifier nos existences, nos cœurs, nos pensées, pour qu'il puisse nous appeler ses enfants et qu'on soit des artisans de paix dans ce monde. Et je vous laisse avec un dernier verset dans le livre de Job. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Je veux te connaître plus T'es l'avant-puissant Souffle maintenant Dieu te régné Dieu te régné En moi Dieu te régné Dieu te régné Dieu te régné En moi Dieu te régné 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 – Sous-titrage FR 2021